Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier tuto sur le raid de Final Shape et on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec la stratégie concernant l'étape 1. Alors lorsque vous vous entrez à 6 dans cette salle, les portes autour de vous vont se refermer sur votre équipe. Au centre se trouve une main du témoin et un coffre, sacrée ambiance. A noter que la main du témoin fait beaucoup de dégâts, donc ne passez pas dessous. Par ailleurs, le témoin fera au cours de cette étape des attaques de zone qui sont matérialisées par des triangles jaunes lumineux. Donc évidemment, ne restez pas dedans. Durant cette étape, vous allez donc devoir ramasser des résonances qui sont représentées par des triangles jaunes pour les banquer dans un coffre qui se trouve au centre de la salle. Comme le montre cette action à réaliser d'ailleurs pour démarrer l'étape. Au sol, vous remarquerez des plaques. Elles sont reliées par un fil conducteur. En résumé, il va falloir faire un relais entre deux plaques, donc entre deux joueurs, pour faire apparaître une résonance. Sauf que la salle est assez labyrinthesque, ce qui va compliquer les choses car il y a un total de 8 plaques réparties en tout dans cette étape. Pour commencer, faites deux groupes de trois. Deux salles vont s'ouvrir. Engagez chacun des groupes dans une salle. Quand vous entrez dans une salle, il va falloir trouver l'accès à une deuxième, puis à une troisième salle par la suite. Seulement, bien évidemment, il y a beaucoup de portes. Pour en ouvrir la bonne porte, il faut que l'autre équipe ait éliminé une hydre qui apparaît de son côté. Ce sera pareil pour votre groupe également. Éliminer votre hydre ouvrira une porte à vos collègues. Ceci fait, vous pourrez donc vous engager dans la salle suivante, puis enfin répéter l'opération dans une troisième et dernière salle. Cependant, il vous faudra être rapide car toute l'étape est chronométrée. Il faudra donc nettoyer la zone et trouver la salle suivante rapidement car le temps est très court. Et il faudra que tout le monde soit actif puisque chaque équipe permet à l'autre de progresser. Pour vous repérer, identifiez la zone où agit l'autre équipe. De là, vous en déduirez que les portes ne pourront pas s'ouvrir dans leur direction puisque les deux équipes ne peuvent pas être connectées. Arrivé jusqu'à la troisième salle, un surchargé va alors apparaître pour chacune des deux équipes. Dès lors que l'un de vous l'élimine, le deuxième surchargé va disparaître et toutes les portes vont alors s'ouvrir. Vous devrez donc vous rendre immédiatement au centre pour éliminer un tourmenteur qui va apparaître dès que le surchargé dépopera. Comme le demande la phrase d'ailleurs, en bas de votre écran, vous êtes appelé au centre. Au cours de ce combat, toutes les portes de l'étape vont se refermer. Si l'un d'entre vous ne se trouve pas au centre, il va alors se retrouver seul, enfermé dans une salle, pendant que ses deux autres collègues galèrent. Autant donc retourner tous ensemble au milieu au moment de l'étape du tourmenteur. Puis deux salles vont se réouvrir à nouveau et vous devrez, vous l'aurez compris, recommencer cette mécanique. L'intérêt de cette progression, me demanderez-vous ? Eh bien, dans chacune des trois salles que vous allez traverser, vous remarquerez dans chaque salle une plaque. L'une d'entre elles sera allumée et à côté d'elle se trouvera un pilier allumé. C'est donc cette plaque qui déclenchera la suite. En progressant ainsi, vous pourrez donc la localiser et lorsqu'il sera temps d'agir, vous pourrez ainsi répartir votre groupe. Le joueur 1 activera la première plaque qui donnera donc l'impulsion. Le joueur 2 se trouvera à proximité de la plaque suivante, prêt à l'activer dès lors que l'impulsion va arriver vers lui. Le joueur 3, quant à lui, sera au clean et il fera des allers-retours entre les deux joueurs pour les aider. On en arrive donc à la mécanique de base de ce raid, qui va d'ailleurs se retrouver dans les étapes suivantes du raid, à savoir un relais à réaliser entre deux joueurs. Concrètement, vous allez devoir activer une plaque en marchant dessus. Pour le joueur qui lance cette impulsion, rien de bien compliqué. Un rayon lumineux va alors partir de sa plaque jusqu'à désigner une plaque suivante. Ce sera donc cette plaque qu'il faudra activer en deuxième. Lorsqu'elle sera activée, le rayon lumineux va alors revenir vers le joueur numéro 1. S'engagera alors un jeu de patate chaude dans lequel les deux joueurs vont devoir marcher l'un après l'autre, tour à tour, sur chacune des plaques afin de se renvoyer ce rayon lumineux. A chaque plaque correctement activée, une résonance apparaîtra alors de façon totalement random dans la salle. Pour le joueur qui n'entame pas le relais en premier, pour celui qui donc reçoit la lumière, il y aura donc comme on l'a vu un pilier préalablement allumé à actionner à la fin du relais. Pour activer ce pilier, il faudra donc simplement attendre que le rayon lumineux revienne vers soi, tirer dans le logo au centre du pilier et enfin par la suite monter sur la plaque au moment même où celle-ci est illuminée. Maintenant voici quelques précisions à prendre en compte pour cette étape. Vous ne pouvez pas porter plus de 3 résonances au maximum, au-delà vous mourrez. Il y a un timing très précis pour activer la plaque. Ne marchez pas sur la plaque dès qu'elle commence à s'allumer, mais attendez bien que le cercle commence à se refermer pour marcher dessus. Cette mécanique est très importante. Un mob supérieur également se balade. Quand il entre dans votre salle, il va automatiquement désactiver la plaque qui s'y trouve et rendra alors tout relais impossible. Ici, on comptera bien sûr sur la rapidité et l'efficacité du troisième joueur pour venir vous prêter main forte dans son élimination. Les résonances apparaîtront partout dans toutes les salles. Pensez bien à en vérifier tous les recoins. Réalisez donc en définitive ce relais de manière à faire apparaître suffisamment de résonance pour que tout le monde puisse se charger en x3. A noter que celui qui va tirer sur le pilier pour l'activer perdra obligatoirement une résonance, mais cela ne vous empêchera pas de valider l'étape par la suite. Quand la phrase « l'énergie vous submerge » apparaît en bas à gauche de votre écran, il sera temps d'aller banquer au centre de la salle. Par la suite, vous allez devoir répéter cette opération plusieurs fois et ramasser et banquer peu de résonance vous donnera un chrono encore plus court pour les vagues suivantes et vous mènera donc fort probablement à l'échec, d'où l'importance de ramasser quand même suffisamment de résonance. Enfin, dernière précision, si une résonance n'est pas ramassée, elle disparaît alors. Inutile donc d'envisager de les stacker en les laissant sur place par avance. Enfin, notez quand même que des résonances supplémentaires vont apparaître dans la salle principale où se trouve le coffre. Les joueurs n'en ayant pas suffisamment ramassé, ou ceux ayant activé des piliers et donc ayant perdu une résonance, pourront donc les récupérer et se remplir jusqu'à x3 avant de banquer. Une autre stratégie consiste également à envoyer l'un d'après l'autre chacun des démobeurs de chaque équipe au centre afin de les récupérer pendant la phase de relais. Vous n'aurez ainsi donc que deux relais de plaques complets à faire dans les salles pour charger vos deux plaquistes. Dernière précision quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, activer les piliers sera ce qui fera réapparaître le coffre qu'il faudra banquer au centre de la salle. Si les piliers ne sont pas correctement activés, alors le coffre n'apparaîtra pas. C'est tout pour ce premier tuto, il faut savoir qu'il est réalisé au moment où nous sommes encore en mode contest dès 48h de ce raid, donc les choses seront peut-être beaucoup plus faciles, même sûrement, en mode normal par la suite. Enfin, en définitive, si les stratégies changent de beaucoup, eh bien écoutez, comptez sur moi, je retravaillerai un tuto si nécessaire. Je vous laisse sur tout ça, profitez bien, bonne fin de week-end à tous et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501